Les manifestants, l'opposition et même l'ONU n'ont pas réussi à bloquer l'expulsion de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Deux cours de justice ont rejeté les derniers recours contre le premier vol prévu pour mardi. L'accord entre Londres et Kigali prévoit le transfert forcé de demandeurs d'asile arrivé illégalement au Royaume-Uni. Ils vivraient dans des hôtels le temps que leur dossier soit examiné. En échange, Londres doit payer près de 150 millions de dollars, puis d'autres sommes selon le nombre de personnes expulsées. La sécurité des demandeurs d'asile qui ont fui la guerre et la persécution est assurée au Rwanda. Mais les ONG s'inquiètent de les voir renvoyés un jour dans leur pays d'origine. Pour l'ONU, Londres ne respecte pas la Convention sur les réfugiés et son plan pourrait encourager d'autres pays à refouler des demandeurs d'asile. Il existe des pays qui accueillent des millions de réfugiés. Je ne parle pas d'Ukrainien, je parle de pays d'Afrique. Qu'est-ce que je vais leur répondre quand ils vont me dire si un pays riche comme le Royaume-Uni renvoie les réfugiés ? Moi aussi je vais le faire. Le Premier ministre britannique Boris Johnson assure que le plan ne vise qu'à sauver des vies de ceux qui traversent la Manche. Réponse de l'ONU, il existe bien des moyens d'aider les réfugiés. Les expulser n'est pas une solution. Merci. 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 Merci.